Générique Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité et la santé. Jour 88 20 heures Oui, à partir de ce soir, 20 heures, c'est l'heure où chacun devrait rester chez soi. Interdit de sortir dans la rue, dans la cour, sauf pour les travailleurs essentiels, sauf pour ceux qui sont obligés d'être à l'extérieur pour leur métier ou pour les besoins d'un animal à proximité. Il s'agit ici du couvre-feu. C'est un événement majeur. La dernière fois qu'il y a eu un couvre-feu de cette ampleur au Québec remonte en 1918. Lors de cette grippe, la fameuse grippe espagnole qui a décimé la planète, on parle d'un taux de décès entre 50 millions et 100 millions de décès à l'échelle de la planète. Et ce virus a emporté plus de 14 000 Québécois, plus de 50 000 Canadiens. À l'échelle de la population, on a presque un tiers de personnes qui étaient contaminées. Et des taux de décès pouvaient avoisiner 50 % dans certains pays, dans certaines régions. Alors on est face actuellement à ce grand coronavirus, contagiosité, un taux de mortalité important, surtout chez les personnes âgées, les personnes avec des facteurs de risque. Presque 2 millions de personnes à l'échelle mondiale sont déjà décédées de ce virus. C'est important de penser à toutes ces personnes qui sont décédées. Au Québec, ça représente 8 606 personnes décédées depuis le début de la pandémie. Alors ce qu'on demande aux populations, c'est d'aider à freiner l'impact de ce virus sur le système hospitalier qui est sous tension. Les personnels de la santé sont sous pression. Il y a beaucoup de détresse au sein du corps médical. Alors on voudrait que la population nous aide à freiner cet afflux massif de patients dans les centres hospitaliers. Le temps que se mette en place une couverture vaccinale optimale. Alors 20 heures à 5 heures, c'est une façon pour vous de contribuer aussi à cette lutte. Pour les marcheurs, ça va être dans la journée que vous allez pouvoir marcher. Ça va être quand il fait soleil. Ça va être quand il fait beau. Marcher, c'est important car ça contribue au maintien de la bonne santé mentale. On en parlera un peu plus en détail de quels sont les éléments que le confinement peut faire sur la santé mentale. Et de pouvoir sortir de domicile pour marcher, c'est un élément important. Et de pouvoir le faire dans les règles, dans les périodes autorisées. Il faut planifier sa journée en conséquence. Alors nous vous disons merci pour votre aide à cette lutte. Le CHU Sainte-Justine s'apprête à accueillir des patients adultes parce que beaucoup d'hôpitaux adultes sont débordés. Alors chacun de son côté, chaque geste compte. Nous comptons sur vous. Nous pensons qu'ensemble, on va pouvoir y arriver. Merci. Attention, attention, ne partez pas. Abonnez-vous et partagez avec vos amis s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci.